Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Farmba Senghor, président du parti des libéraux républicains Bolo Askanui. Bonjour M. le ministre, merci d'être notre invité ce matin. Voilà, bonjour. Je voudrais en même temps saluer l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Alors, parlons des législatives avec cette équation inédite qui suppose le rejet de la liste nationale suppléante de Beno et celle titulaire d'Eyewe Askanui en direction des élections législatives. Comment pensez-vous que ces élections seront avec cette situation, comme je l'ai dit tantôt, inédite, qui s'est présentée à l'issue des dépôts ? Oui, je crois que quand il s'agit d'élections, il s'agit de se mesurer à partir des cartes des électeurs. Et bien entendu, c'est une situation assez inédite où une liste, ou plusieurs listes même, ont été rejetées. Principalement, la première force de l'opposition, Yewe Askanui, qui voit sa liste nationale titulaire, donc rejetée. Je crois que les partis doivent assumer leurs propres méfaits. Parce que cette situation découle d'erreurs graves qui ont été faites aussi bien par Yewe et par Beno Bokoyaka. Donc je crois que la règle doit être la même pour tout le monde. Et nous devons apprendre à respecter nos institutions, si l'on veut vraiment arriver à asseoir une démocratie remarquable dans notre pays. Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de trouver une compromission ? Je crois qu'en matière de loi, telle que la constitution, les lois et les règlements l'établissent, nous devons assumer toutes nos responsabilités, mais en fonction de l'architecture juridique qui existe au Sénégal. Je crois qu'il n'y a aucun compromis. Parce que quand la loi s'impose à tout le monde, tout le monde doit respecter cette loi. Ce serait mieux une insulte pour ceux qui ont tout fait pour être en règle avec la loi, d'aller chercher un compromis qui va dans le sens à arranger des chefs de partis ou des partis ou des coalitions qui ont complètement failli. Moi, je ne suis pour aucune compromission, parce que ce ne sera pas un compromis, mais ce sera une compromission sur la tête de ce qui respecte la loi. Il faut que les partis assument leurs responsabilités à l'endroit du peuple sénégalais, à l'endroit de ces institutions et à l'endroit de l'architecture juridictionnelle qui existe. Alors, on signale beaucoup de frustrations au sein de la majorité présidentielle, vous en faites partie. Est-ce votre cas ? Avez-vous peut-être des regrets par rapport à ces investitures ? Non, moi, en fait, je n'ai aucun regret, parce qu'avant même de rejoindre la majorité présidentielle, je suis allé avec notre groupe en formant notre propre coalition, Mbolo Askanui. C'est lors des élections, l'usage de 2017. Pendant les élections locales également, nous sommes partis avec notre propre baguette et nous ne nous attendions pas à être investis par le parti au pouvoir. Et plusieurs d'entre nous n'ont pas déposé leur dossier, parce que nous voulons nous assumer notre propre responsabilité, au lieu d'être remarqué, par le parti au pouvoir. Nous ne sommes pas là pour être une remorque du parti au pouvoir. Nous sommes là pour engager la bataille démocratique avec Benoît Boc-Yakar, mais pas pour se mettre derrière Benoît Boc-Yakar et quémander des postes ou des positions. Nous avons toujours dit au président de la République que nous ne sommes pas là pour demander des postes ou pour quémander n'importe quel avantage. Nous, on s'est rendu compte que nous avons un rôle à jouer dans le présent et dans le futur du Sénégal. Et donc, ce que nous aurons demain, ce sera notre propre sieur. Mais nous ne viendrons pas prendre la place ou la position de qui que ce soit dans le cadre du parti au pouvoir. Mais est-ce que vous êtes bien ancré, alors, dans Benoît ? Êtes-vous considéré comme il se doit, comme tous les autres partis alliés ? Voilà, on est bien ancré parce que nous, nous sommes membres de la Conférence des leaders, qui est la plus haute instance politique où se décide tout ce qui se fait dans le pays. Chaque mois, ou même moins que ça, on se retrouve avec les plus hautes autorités politiques du pays, dont le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, le président du Haut Conseil, la présidente du Haut Conseil, et on se réunit même demain mardi. Donc, cela veut dire que nous avons la plus grande considération. Ensuite, on est membre du CEP, le secrétariat exécutif permanent, on est membre du CEP, et à chaque fois qu'une chose est à décider, alors nous donnons notre position, les yeux dans les yeux, avec les plus hautes autorités, je crois qu'on ne peut pas avoir plus. Alors, la situation politique actuelle est très tendue. N'avez-vous pas de crainte par rapport à l'instabilité du pays ? Et justement, à ce propos, que conseillez-vous à l'État ? Moi, je crois que l'État doit assumer toutes ses responsabilités. C'est-à-dire ? Aucune personne ne doit être au-dessus de la loi. Si quelqu'un est fautif, comme Sonko, qui a été accusé de viol, Sonko doit se retrouver devant les juridictions du pays et être jugé. Quand quelqu'un également, comme lui, demande au Sénégalais, Nélène Djalassène Bakan, surtout aux jeunes, jusqu'à ce qu'il y ait 14 morts, il ne faut pas que cela reste impunis. Il faut que l'impunité finisse au Sénégal et qu'il soit jugé comme tout le monde. Il y a eu vos manifestés mercredi prochain. Pensez-vous qu'elle doit être autorisée, cette manifestation ? Cela dépend de l'appréciation des autorités compétentes. Si les autorités compétentes trouvent que Benoît doit être autorisée, je n'y vois aucun inconvénient. Mais si par contre, ces autorités-là décrètent que sur la base des éléments, nous, que nous n'avons certainement pas, parce que ces autorités sont plus renseignées que nous, qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, à ce moment-là, cette manifestation devrait être interdite. Et l'État doit prendre tous les moyens à sa disposition pour que sa décision soit respectée. Nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays de droit. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Et nous devons tous, donc, respecter l'autorité et les décisions prises par celles-ci. Alors, vous avez été au cœur de l'État. Quelle lecture faites-vous de la situation d'insécurité qui prévaut et qui persiste d'ailleurs depuis quelques temps ? Où est-ce que l'État a failli ici ? Oui, je crois que cela date de très longtemps. Il y a une faillite à plusieurs niveaux. Il y a une faillite au niveau du comportement des Sénégalais. Du comportement des Sénégalais. Donc, au niveau de l'éducation, je pense que la police ne peut rien. Quand quelqu'un discute avec son père et à un moment donné, le poignarde et le tue. Quand un travailleur se retrouve seul devant sa collègue, lui prend l'argent qu'il a et l'égorge. Ou bien le roue de plusieurs trentaines de coups. Quand quelqu'un discute dans un atelier avec un ouvrier, le son d'acabite. Et en un moment donné, pour une cigarette ou pour 100 francs, le poignard et le tue. Mais je crois que la police ne peut rien. Ça, c'est des problèmes de comportement qui sont inhérents à notre société. Et cela demande beaucoup une nouvelle approche et une nouvelle prise de responsabilité de la société sénégalaise. Maintenant, de l'autre côté, l'État doit prendre tous les moyens pour assurer la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur du pays. Je crois que la police est en train de faire un excellent travail. Mais à dire que l'État a failli, c'est d'abord dire que ce sont les populations sénégalaises et les familles qui ont failli parce qu'elles ne sont plus en mesure de donner l'éducation nécessaire à leurs enfants. Il ne faut pas qu'on rejette tout sur l'État. Mais l'État, chez nous, c'est ce que nous vivons dans nos familles, que l'on retrouve partout, à tous les niveaux. Si quelqu'un est mal éduqué, quand il devient policier ou quand il devient, par exemple, un haut fonctionnaire ou quoi que, quel que soit son poste de responsabilité, mais il ne pourra être que le fruit de l'éducation qu'il a reçue. Donc je crois que le problème est plus profond qu'on le pense. Ici, les gens ont tendance à condamner l'État, à jeter leurs pobres sur les autorités, sans regarder nous-mêmes en tant que société. Alors quel est notre devoir et à quel niveau avons-nous failli ? Parlons d'une autre sécurité, celle alimentaire. Vous avez été ministre de l'Agriculture et chargé justement d'un programme visant l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, le monde fait face à une crise, risque même de famine avec la guerre en Ukraine, ajoutée aux conséquences de la Covid. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution peut-être pour atteindre au moins la sécurité alimentaire pour l'Afrique notamment, ce qui a été d'ailleurs au cœur de la visite du chien de l'État en France ? Nous savons que la sécurité alimentaire mondiale ne peut pas être assurée partout parce que le monde a été depuis trois siècles divisé en zones de production. On connaît les zones où on produit du blé, on produit du maïs, on produit de l'orge, on produit du mille, on produit du riz. Donc ça, on le connaît déjà. Donc s'il y a une situation d'insécurité dans une zone telle que cette année, où l'URSS, où la Russie et l'Ukraine qui exportent plus de 30% des besoins mondiaux sont dans une situation où il y a un blocage actuellement, comme c'est le cas de leur exportation, mais à ce moment-là, on ne peut rien faire. Et c'est la même situation dans laquelle se trouvent les pays occidentaux, européens, même, qui se battent contre la Russie. Mais est-ce que ça ne doit pas servir de leçon ? Est-ce que nous ne devons pas apprendre de cette crise pour travailler plus sur la sécurité alimentaire ? Essayer au moins de cultiver... On doit le faire, mais le mal vient toujours de là où on ne l'attend pas. Parce que le blé, nous ne sommes pas producteurs de blé. Pour produire du blé, il faut des conditions climatiques précises. Ces conditions climatiques ne se trouvent pas au Sénégal. Dis-moi, quel est l'un des pays qui a le même climat que nous et qui produit du blé ? Mais il n'y en a pas. Donc, cette situation-là, on ne peut pas la prévoir. Mais, quand même, il faut qu'on continue à planifier notre production, donc à également définir, revoir la capacité d'introduction de cultures nouvelles dans certaines zones qui sont plus pluvieuses ou plus avantageuses que les autres du point de vue de la disponibilité de l'eau. Ça, il le faut réellement. Mais cette situation-là, vouloir dire que oui, cette insécurité alimentaire découle d'une mauvaise prévision, non. Il y a l'Inde qui produit presque aussi une grande partie des besoins mondiaux en blé qui exportait la plupart de sa production, mais qui a été obligée cette année de bloquer l'ensemble de sa production de blé. Avez-vous le sentiment que ce qui a été commencé sous votre régime libéral, avec Abdoulaye Ouad, est en train d'être poursuivi par le président Maxal ? Si oui, quels sont les résultats palpables ? Dans beaucoup de domaines, notre production s'est largement augmentée, surtout dans le domaine de l'horticulture, que le président Aboulaye Ouad avait commencé à lancer. Aujourd'hui, on est à un niveau où on produit presque tous nos besoins, sauf quelques cas comme le cas des pommes de terre ou le cas des oignons, où il y a un besoin de conservation. Donc l'État devait faire un effort supplémentaire, et aussi les industriels et les producteurs, parce que le mal, c'est qu'on a tendance à laisser tout à l'État. Parce que dans beaucoup de pays, le secteur privé est le fer de lance de l'industrie et de la production. À travers l'agro-business ? À travers l'agro-business. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc le paysan continue à être subventionné, à être supporté. Alors l'industriel, lui, se met de l'autre côté et ne fait aucun effort pour la plupart du temps pour soutenir les producteurs. Parce que tout ce dont vous parlez devrait être soutenu par les industriels, dans le cas de l'agro-business. Mais malheureusement, ici, il y a une séparation très nette entre ceux qui produisent et ceux qui transforment cette production-là. Donc il faut trouver des cycles courts qui permettent aux producteurs, dans certains cas même, de transformer leur production. Parce qu'on peut transformer la tomate fraîche en tomate concentrée. On peut transformer certains légumes, les mettre en conserves. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et que l'État ne peut pas faire. Ce sont les Sénégalais-mêmes qui doivent avoir l'initiative, avoir un esprit d'entrepreneuriat et aussi développer une capacité financière à eux-mêmes pour pouvoir mettre en place aussi bien des systèmes de production et des unités de production, de transformation, de commercialisation. Voilà. Tout ça, je crois que c'est une nouvelle approche que les producteurs et les industriels devraient palper pour voir dans quel sens on pourrait amener notre pays à être autosuffisant dans plusieurs domaines. Merci, M. Farba Senghor. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous remercie.